Vous allez découvrir comment ajouter une référence dans EndNote. EndNote est un logiciel de gestion bibliographique réellement utilisé dans le monde académique. Que vous soyez donc étudiant, chercheur ou si vous avez donc la curiosité d'ajouter des références dans vos écrits, dans vos articles scientifiques, dans votre mémoire ou thèse ou dans n'importe quel écrit, article, blog ou voilà, que vous rédigez sous Word. EndNote est un outil puissant pour vous. Vous allez découvrir dans cette vidéo comment ajouter une référence de note. Et ensuite, dans d'autres vidéos, on va voir comment transférer ces références vers Overleaf par exemple. Comment faire l'import, l'export entre Word EndNote, EndNote Overleaf. Et vous allez découvrir aussi comment gérer ces références ou cette bibliographie. Allez, let's go sur l'écran. Pour ajouter une référence dans EndNote, vous avez plusieurs possibilités. D'abord, il faut que vous ayez EndNote sur votre ordinateur. Vous savez, EndNote, c'est un logiciel, comme je l'ai dit tantôt, des échanges de bibliographie. Vous allez installer EndNote direct par terre de la plateforme officielle EndNote.com. Si vous êtes étudiant ou chercheur, vous êtes déjà lié avec une institution. L'institution, que ce soit votre université ou voilà, une société, ils ont déjà un abonnement par rapport à cela. Donc, il suffit à travers cet abonnement, installer directement EndNote. Comme je l'ai fait ici avec mon institution, j'ai pu donc me procurer EndNote ici avec la version Mac. Et je l'ai téléchargé à travers donc mon compte institutionnel. J'ai pu me connecter et j'ai pu relancer ce qu'on appelle EndNote que voici. Vous voyez ici EndNote et nous avons à l'intérieur plusieurs, plusieurs références qui sont voilà listées. Donc, vous voyez, ce sont des références qu'on a ajoutées à l'intérieur ici et qui sont transférables, exportables. Donc, soit dans Word, inversement ou dans des documents latex. D'accord ? Donc, une fois que vous avez téléchargé et vous avez installé EndNote, comme moi je l'ai téléchargé, vous voyez ici l'installation est déjà terminée. Vous voyez EndNote ici, comme je l'ai une fois téléchargé, donc j'ai pu installer le logiciel tranquille. Donc, le processus pour ajouter une référence dans EndNote est simple. Vous avez plusieurs méthodes. Si vous avez donc des documents PDF, vous avez des fichiers ou vous pouvez directement utiliser ce qu'on appelle les revues bibliographiques comme Google Scholar. Avec Google Scholar, c'est plus simple. Lorsque vous avez une référence, à supposer que vous êtes dans le domaine de l'intelligence artificielle, d'accord ? L'intelligence artificielle, d'accord ? Disons, danger de l'intelligence artificielle. Vous pouvez effectuer ce qu'on appelle une recherche sur ce thème-là. Et on aura ici, voilà, on aura ici la liste des articles dans ce sens. Vous pouvez faire un filtrage ici, selon la période, voilà, selon la pertinence, la langue, voilà, les brevets et tout. Même créer ce qu'on appelle une alerte par rapport à certains articles. Donc, ici, moi, je prends ce premier article 2019 où je vais cliquer dessus, juste pour voir le contenu, d'accord ? Et ensuite, je vous montre comment, voilà, citer cette référence et la jeter dans. Donc, on ouvre l'article, d'accord ? Et ici, il y a l'abstract qu'on peut lire pour voir si ça nous intéresse. Ok, vous voyez, donc, ça, c'est l'article. Vous pouvez l'avoir en PDF, comme je l'ai dit, si vous pouvez télécharger et tout. Mais, ce qui nous intéresse réellement ici, une fois que vous avez l'article et l'article correspond à ce que vous cherchez, vous pouvez, ce qu'on appelle ici, cliquer sur citer l'article. Et lorsque vous citez, vous avez les formats APA, ISO et MLA. Généralement, on s'intéresse au format APA, ici, où on cite le nom de l'auteur, la date, le titre, et puis, voilà, la revue, la page, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, ici, nous avons Bibtex. Ça, ça concerne comment citer une référence dans le domaine de la texte et EndNote, ici, et à d'autres aussi. Donc, nous, nous allons cliquer ici quand nous voulons récupérer ce qu'on appelle la référence de l'article sous forme N. On clique dessus, donc, on va télécharger, vous voyez, un logiciel, un fichier qui va être sur le format N. Donc, vous cliquez à l'intérieur pour retrouver ce qu'on appelle ici, ce fichier, et vous double-cliquez dessus comme si vous l'installez. Dès que vous double-cliquez, vous voyez que l'article s'ajoute directement dans N, puisque NNote est déjà installé, et puis, il suffit d'aller chercher l'article, et vous pouvez l'ajouter directement en cliquant sur le fichier. Et vous le voyez ici. Donc, import references. Donc, ici, nous avons l'article où la référence est importée, et dans All references, vous allez le retrouver aussi. En cliquant ici directement, vous voyez, il est ajouté. Donc, c'est extrêmement important, extrêmement simple, comment ajouter ce qu'on appelle une référence d'un et d'un autre. Avec cette méthode-là, vous pouvez revenir sous Word, ajouter ce qu'on appelle cette référence, d'accord ? Ici, par exemple, si je dis, j'écris juste quelque chose, le danger de l'IA, comme mentionné dans cet article, d'accord ? Et là, ici, je veux citer mon article, d'accord ? Puisque là, mon Word est déjà connecté à N, et pour le savoir, vous regardez ici, vous avez la version N, et les différents groupes ou paramètres que vous pouvez utiliser. Puisqu'il est déjà connecté, dès que je viens sur mon EndNote, et que je sélectionne, déjà, il est par défaut ici, sélectionné, puisqu'on vient de l'ajouter. Comme il est sélectionné, je peux revenir ici dans Word, et quand je reviens dans Word, j'ai cette possibilité, j'ai cette possibilité ici de le citer. Donc, je reviens dans EndNote, et dans cette partie, nous avons ici, insérer une citation, d'accord ? Je clique pour déballer, insère selected citation. Donc, on insère la citation sélectionnée dans EndNote, donc je clique dessus, la référence s'ajoute automatiquement. Et pour le voir, ici, on revient les dangers de l'IA mentionné dans cet article, et vous voyez ici, Download 2019, et je clique sur, ici, je peux ajouter un point. Vous voyez, donc, la référence directement ajoutée au niveau, donc, à partir de EndNote, sur notre document Word. Voici un peu comment ajouter une référence dans EndNote, en utilisant Google Scholar. Vous avez d'autres possibilités aussi, vous pouvez ajouter ce qu'on appelle des fichiers Word, dans lesquels nous avons des références, ou ajouter ce qu'on appelle des fichiers PDF, d'accord ? Voilà, donc, ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo-là, j'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous pour d'autres vidéos qui vont venir. Merci, et à la prochaine.